Mais j'étais ministre de la décentralisation. Et ce n'est c'est Bikinkita. Oui, Bikinkita, ministre d'Intérieur. C'est le colonel Bikinkita qui était ministre d'Intérieur quand la guerre éclate. Mais vous étiez, semble-t-il, plus influent que lui, bien que ministre de la décentralisation. C'est évident parce que moi, je suis un militant politique. Moi, je suis un sac au dos. J'ai fait tellement de choses quand mon ami Bikinkita ou les autres étaient encore sur les bancs. Alors, quand j'ai des collègues au lycée, mais quand moi, j'étais sur le terrain, eux, ils étaient encore à l'université. C'était vos bleus, alors ? C'est évident que mon champ d'influence était un peu plus grand. Un peu plus grand. Concrètement, Maître Martin Berry, quelques questions d'échauffement. Voilà. Avant de nous asseoir ou de nous étendre vraiment sur notre sujet du jour. Nous sommes le 5 juin 2019. Il y a 22 ans, jour pour jour, qu'éclata la guerre du 5 juin 1997. Alors, première question d'échauffement. Pourquoi le président Pascal Lissouba a-t-il préféré la guerre à l'élection ? Je reviens. Il m'a donné des bases. Moi, je crois que c'est parce que... Dans un pays où les ministres ne se connaissent même pas, les ministres du même gouvernement ne se connaissent pas. Ils se regardent en chaîne faïence. Peu importe le gouvernement, depuis l'indépendance, ce phénomène-là est récurrent. Il est récurrent, il est récurrent. Donc, il y a un peu de problème. Un ramasser des gens venus de tous les bords, au nom des tribus, au nom des relations personnelles, des dirigeants qui ne sont pas le fruit d'un travail militant qui leur confère une espèce de vivre ensemble. De cohésion. De cohésion, d'harmonie, d'amour même. Parce qu'à force des transcents... Ou de contagion, des convictions. Absolument. Donc, je crois que c'est la conséquence de cette situation. Parce que j'ai vu quelqu'un sous-bas. Les souvenirs n'ont rien de belliqueux. Mais qui nommait ces gens-là ? Ces gens d'origine et des convictions hétéroclistes. Moi, quand je vous parle là, je vous parle en termes systémiques. Ce n'est pas une affaire propre au gouvernement du soir, au gouvernement... Non. Dans notre culture... Vous parlez d'ignorance. Dans notre culture, dans nos mentalités, c'est que je remarque depuis l'indépendance, que souvent le gouvernement... Parce que dès lors que vous voulez avoir un milieu plus ou moins intimisé comme ça, on vous traite de tribaliste, de gouvernement tribaliste. N'est-ce pas ? Donc, on est obligé, parce qu'à la recherche de l'unité nationale, de recruter par zone. Donc, des gens qui n'ont nécessairement le défaut de ne pas bien se connaître, de ne pas... Il y a une feuille de route. Comment ? Il y a une feuille de route qui est une sorte de brevière. Mais non, non, non. Que tout le monde doit suivre. Je ne pense pas que... Le président de Soubana... Si on faisait la sociologie des gouvernements, leur composition, leur histoire, ce problème, je suis sûr pour le Congo, est fondamental. On peut prendre deux ans, trois ans, rien pour se connaître. Or, dès le départ, dès le départ, on se regarde en chaîne faïence. Oui. Oui. Mais est-ce que c'est une raison pour déclencher une guerre ? C'est vrai, on se regarde en chaîne faïence. Mais quand... Tout à l'heure, on va regarder ma réunion. Oui, maître Martin Berry, quand vous parlez du caractère hétéroclite du gouvernement ou des gouvernements successifs... Qui génèrent l'ignorance. Oui. Qui génèrent l'ignorance de quoi ? Mais l'ignorance des faits, des faits, de la situation, des amours... En fait, on est un milieu complexe. Oui. Et généralement, le chef qui même les dirige, ne sait pas exactement ce qui comptait. Oui, mais les choses... C'est un élément sociologique. Oui. Si on ne le souligne pas, alors... Mais on a commis des fautes dans l'histoire. Mais... Tu vois, avec les Congolais, c'est une espèce de type avec une tête mal barrée, tout ça. Nous, nous sommes déjà intelligents. OK. Les Congolais sont intelligents, brillant même à la limite. Oui. Hein ? Mais pourquoi est-ce que, dès qu'ils quittent la société et qu'on les met pour s'occuper des autres gouvernements, tout d'un coup, le même homme est vu sous un autre prisme ? Il devient voleur, même quand il ne l'est pas. Il devient voleur, même quand il ne l'est pas. Enfin, il est négatif. Alors qu'on nous le demandait positivement avant. Comment expliquez-vous ça ? C'est à vous d'expliquer. Ah, oui, oui, voilà. C'est à vous d'expliquer. Je trouve ça complète, difficile. J'ai quand même fréquenté quelques gouvernements. J'ai constaté des phénomènes. Et ce qui se passe avec l'Ishuba, parce qu'au fond, lui, il porte la responsabilité parce qu'il est le gouvernement. Quand tu es venu au gouvernement, c'est à toi d'assurer la sécurité. Va à ton adversaire. Donc en cas de guerre, c'est qu'il n'y a pas eu sécurité. Donc c'est à toi de répondre. Voilà. C'est un principe de gouvernement. À partir de ce moment-là, ce type de comportement, franchement, il est général, c'est-à-dire que on répond à la sécurité. Vous avez un droit. Qu'on peut presque pas exercer, c'est le droit de manifestation. Dès que vous bougez de la rue, pour les faire sur la soumission, vous allez faire chuter le gouvernement. On peut passer tôt, on peut faire une marche qu'on a faite dans notre pays. Vous faites bien de rappeler ce détail-là. Parce que justement, le 30 novembre 1992, les éléments de la garde présidentielle qui tirent sur la foule prennent pour prétexte le risque qu'en court le pouvoir d'être évincé si on laisse les manifestants continuer leur mouvement. L'image grossière, déplacée, que laisse la révolution de 13, 14, 15 août. parce que manifestation dans notre histoire courte veut dire renversement de l'autorité établie comme on l'avait renversé. Jusqu'à, oui, oui, oui. Et de la part de ceux qui manifestent, et quoi que dès qu'ils sont dans la ligne renversée, et de la part de ceux qui... qui se sentent menacés, qui se sentent menacés, qui ont le devoir de préserver leur public. Ceux qui se croient menacer leur devoir, ce n'est pas de se croire menacés, c'est d'utiliser les éléments les bons en leur main pour inscrire tout le monde. Vous aimez bien cette phrase, nous allons y revenir tout à l'heure. Vous dites, ceux qui se sentent menacés doivent agir avec les moyens en leur possession. Oui, c'est-à-dire, ici, le problème entre adhérer à cette idée, constater cette idée, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Je peux bien constater que l'autorité de l'État sans elle, que c'est rien souhaité. OK. Que c'est rien souhaité, alors. Donc, énoncer un tel principe, maintenant, l'usage de ce principe, par ceux qui sont autorisés par la loi et la légitimité que leur confère la société, peut être brutal, peut être convenable, etc. Ça dépend des situations. Dans l'histoire, on voit plusieurs cas. Maître Martin Berry, là, nous allons revenir sur les causes lointaines de la guerre du 5 juin 1997. Oui. Mais vous n'avez pas répondu à notre question. Vous avez botté en touche. Pourquoi le président Lissouba avait-il préféré la guerre à l'élection ? Prevue... Mais dans ces conditions... Le 27 juillet de la nuit. Il m'excuse, mais là, je crois, je suis très mal placé en tant qu'ancien membre du gouvernement de Lissouba de prendre position. non. Non, en tant que... J'ai peur. En tant que maître... Non, je donne le même éclairage. Je donne le même éclairage. Parce que je vous dis que Lissouba n'a rien de bélicat. C'est quoi, la peur ? Lui, il porte la responsabilité parce que quand tu es chef d'un gouvernement, tu ne peux pas dire qu'en dehors de toi, il y a d'autres qui portent la responsabilité historique. Ils la portent. Mais cet argument-là risque de vous mettre à mal. Pourquoi ? Parce que pour des âmes avides de commentaires, Lissouba était tendu en erreur par une bande dite des quatre. Il y avait Victor Tamba Tamba, Mungungan Kombongila, Christophe Mukweke et Martin Berry. Donc, si Lissouba ne porte pas la responsabilité directe, c'est cette bande de quatre qui porte ça. Mais bande de quatre, je ne veux rien dire. Ça veut dire quoi ? C'est vrai, il dit, une telle chose que j'ai venu, franchement, ça porte quoi ? Mais quand à l'époque, cette opinion-là avec vous ? Attends, si vous faites une analyse concrète, réelle, vous vous rendrez compte, par exemple, que lorsque la guerre est à l'heure, moi, je ne suis pas... D'abord, un, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je ne suis pas à Grézaville, je suis à la Seine-Petrière à Paris où j'étais hospitalisé. Je n'étais pas ici. Je suis venu bien après. Le rôle que j'ai joué bien après, c'est celui qui m'a conduit à la fin, quand la guerre finit, d'entrer au gouvernement de l'Union nationale pour que la paix revienne dans le pays. Oui, au plus fort. Pourtant, il est la bande des quatre. Ce que Moukouka fait, je ne connais pas, puisque c'est vous qui l'ai cité. Ce que Moukouka fait, je ne connais pas. Alors, je vais appeler, interroger les mémoires. Moi, mon itinéraire est, quand j'ai quitté Paris, j'ai fait deux semaines à Pau-Noir, il n'y avait pas d'avion. C'était quand ? C'est vrai que c'est au plus fort de la guerre, mais est-ce que vous avez encore la mémoire des dates au mois de juillet, août, septembre ? Je suis venu à Brazard à peu près un mois après le départ de la guerre, parce que quand la guerre a commencé, il n'y aurait plus d'avion qui allait sur Bois-Lavine. Donc, vous êtes arrivé en juillet ? Voilà, je suis arrivé en juillet. Et vous parlez d'un rôle souterrain que vous auriez joué ? Oui, mais personne ne l'a vu. Allez-y. Je vous parlais d'ignorance, vous avez une forme d'ignorance. Oui, voilà. Tout ce que vous n'avez pas vu n'est pas vrai. L'imprincipe comme ça est dangereux. Allez-y, donc c'était quel rôle ? C'était quel rôle ? Un principe comme ça est dangereux. Et justement, l'ignorance dont je parlais tout à l'heure, Oui, vous avez dit que vous avez joué un rôle. Vous avez joué un rôle. Officiel. Officiel. Et c'est grâce à ce rôle que vous vous retrouvez dans le gouvernement de l'Union Nationale après la guerre. Oui, parce que j'avais une attitude pacifiste. Qui consistait à... Non, 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 non. J'avais un rôle pacifiste. Oui. Le président Sassou, qui est un bon flic à mon avis, n'allait pas m'appeler le gouvernement de l'Union Nationale pour palmer le pays, gérer le pays. Si dans ses fiches, je menais le clandestine où j'étais en train de... De tirer les ficelles. De tirer les ficelles. Non, il va vous dire mieux. Le président Sassou, sans écrire un seul mot, sans rien me dire, il m'a laissé à Pote-Noire, pendant cette période, jouer un rôle de sécurité énorme. Beaucoup de Congolais, parmi lesquels mes compatriotes, ont eu leur vie sauve, parce que j'ai intervenu. Sans n'envahir l'autorisation express du président. Le président Sassou, comme Martin, à ce point-là, ce qu'il fera, il ne pouvait pas le faire, il fait bien. parce que... Et ce travail dit de pacification, comment était-il perçu ? Dans votre compte ? Dans votre compte ? Parce que vous apparteniez à un compte, vous n'étiez pas neutre. Vous êtes ministre de la décentralisation. L'ignorance. Les compétences ne vous ont pris pour un ennemi. Ah, ils vous ont pris pour un ennemi. Oui, il ne vous a pris pour un ennemi. Ce n'était pas pour un traître, non, on a entendu dire traître. Oui, traître, c'est sûr. l'ignorance. Mais, est-ce que vous savez que le geste symbolique ici suffit ? Tout ce qui est vraisemblable est vrai. On a reçu l'adresse, l'adresse, dans notre culture, tout ce qui est vraisemblable est vrai. Parce qu'on a vu avec toi, hors émission, dans ta maison deux ou trois fois, si toi, tu commis des gars fondus, c'est Martin qui l'a poussé, mais ce type-là, on le connaît. Voilà. Nous vivons de l'arbitraire de la société. Et sinon, il y a un problème. Nous vivons sous l'arbitraire de nos voisins, de nos collègues, et la frétérgie n'existe pas chez nous. Nous vivons ensemble qui pardonnent, qui cherchent à comprendre avant de accuser, avant de dénoncer. Tout le monde dénonce tout le monde. c'est une jambe. Martin Berry, le 5 juin 1997, quand la guerre éclate, vous êtes à Paris. Oui. Étiez-vous au courant du plan qui était concocté et qui devrait commencer à être exécuté ce jour-là ? Saviez-vous que la résidence du plan s'assaut sur le plan ? Je vous dis franchement, aujourd'hui, ça ne me coûterait rien si je disais oui. Parce que vous-là, est vrai, j'étais là. Je vous dis que moi, j'étais à la salle pétrière, la guerre éclate. Appelez-moi, tout simplement, je vous le dirai, Ayaïenne existe. Le général, qui était général sur le président Nisoba ? Mabika. Mabika existe. Oui. Avant d'aller en France, j'étais ministre de la décentralisation. Mais préoccupé par la situation un peu de... Vous savez, ici, quand il y a les guerres, ce jeune aboutissement, avant, il y a toujours des histoires que l'on invente, contre celui-là, contre celui-ci, contre telle tribu, etc. Voilà. Le scénario était à peu près le même. Quand j'ai senti cette atmosphère, j'ai appelé le général Ayaïenne pour nous demander qu'est-ce qui s'est passé dans le pays ? Est-ce que du point de vue de la sécurité, le pays était en état d'empêcher qu'il y ait le désordre et tout ce qui s'ensuit ? Ayaïenne m'a dit non. Mabika m'a dit non. Il n'avait pas les moyens nécessaires pour, en cas d'éventualité, en cas de désordre, alors si c'est les mêmes qui sont après provoquer des guerres, moi, je n'y peux rien. Moi, je vous raconte là, c'est l'histoire. Je ne les accuse pas. Ce n'est pas le but de l'émission. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Parce que vous dites qu'ayant constaté que l'atmosphère devenait délétère, vous avez appelé les généraux Ayaïenne et Mabika pour un peu leur faire de vos inquiétudes, de leur demander si le pays disposait d'une force capable de garantir la sécurité, la stabilité, ainsi de suite. Qu'avez-vous constaté ? Parce qu'il n'y a rien. La langue des voies, vous ne dites pas la langue des voies. Ils vous ont dit non, mais je vous raconte de l'émission. Non, mais monsieur le ministre, ce qu'on n'a pas vu le sous-tout, c'est quoi l'atmosphère délétère ? Moi, je n'avais pas à constater. C'est quoi ? Moi, je n'avais pas à constater. Là, ça devient tâtillon. De quoi est-ce fait cet atmosphère délétère ? Là, c'est tâtillon. Pourquoi ? Oui. Qui aurait pu imaginer que je monte sur cette tribune et venir dire que l'atmosphère qui prévalait avant que la guerre ait lieu ? Moi, je n'en savais rien. Ce n'est pas mon problème sur le côté. Pourquoi ? Ça marche pas bien. Si c'est une délire m'intéresse, ça ne marche pas bien. Je cherchais à savoir. Me convaincre que c'est vraiment l'État dans cette hypothèse de guerre qui a été fondée. C'est l'État qui défend les citoyens. Les citoyens non pas se défendent un homme dans le principe. Mais lorsqu'ils se trouvent en cas de légitime défense et que le gouvernement a complètement sorti hors des lois, en ce moment-là, c'est très peu. Mais au départ, quand on dit que le pays n'y a pas, etc., ce n'est pas à toi et moi d'aller acheter des arbres. Non, il y a un gouvernement aujourd'hui de voir ce qu'il y a. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? J'ai devenu ce l'intérieur. C'est depuis mon domaine. L'opinion vous admire souvent pour votre temps de parler. Vous ne voulez peut-être pas évoquer les faits dans leurs détails, mais nous savons par exemple... Vous aimez votre question, je vous répondrai. Nous savons par exemple que le 26 janvier 1997, le président de l'Université de son gestion qui s'est trouvé en exil en France rentré au pays. Et ce jour-là, les immenses sont allées l'accueillir. Il y avait aussi le ministre des Transports, Victor Tamba, à l'aéroport. le président de Sassou est rentré. Il semble que la liesse populaire qui ce jour-là avait accompagné. Je suis pour m'attendre à combater cela. Il semble que la liesse populaire qui avait accompagné sur le tour a commencé à arracher le sommeil. Il est parti accueillir le président de Sassou à l'aéroport. Ce n'est pas le vent d'État. Ah, c'est donc la bande d'État qu'il avait mandaté. Ce n'est pas le président de Souba. Mais c'est-à-dire que vous étiez comme le majeur que c'est pour qu'il avait la bande de la bande d'État qui n'était pas négaté par la présidente de Souba. Oui, il est ministré des Créants. Bon, j'ai le méchant. Il va recevoir un compatriote qui est ancien chef d'État. Donc, on aurait sur la République et c'est lui qui fait le rapport qui arrache le sommeil au pays dans les soubailles et au sien. Il semble que c'est lui qui fait le rapport qui arrache le sommeil au pays dans les soubailles et au sien. En ce sens que... Tout ça, toutes ces histoires de police, ça, c'est des informations de police. Pour les deux tiers, pour les deux tiers, j'ai deux, du bien. Beaucoup sont fabriqués, inventés, fabriqués, les groupus qui n'ont pas. Mais c'est vrai depuis l'indépendance. C'est pas le fait d'un régime. Voilà pourquoi Emmanuel parfois a dit le système politique du Congo est resté le même depuis l'indépendance et sa base est battue sur l'indépendance. Voilà, elle a concloué, elle a fait quand il s'est arrivé. que tu me demandes ce que je dis, dans l'opinion, on peut témoigner. c'est mais souvent il a vécu dans un milieu quand un président dirige un milieu ça dépend de ses capacités d'influence il peut contrôler le milieu comme le milieu peut lui échapper c'est peut-être déjà l'hypothèse qui a fait souffrir le président Lissouba mais pourquoi pas, je savais absolument que c'est ça mais vous qui l'accompagnez un peu dans ce programme là est-ce que après l'avoir constaté vous lui en avez parlé après avoir constaté que son propre milieu lui échappait est-ce que vous lui en avez parlé en petit comité très intime je suis actuellement au stade de ma vie je n'ai plus d'ambition de devenir je ne sais pas quoi j'aime la république j'aime les hommes j'aime le pays vraiment et je suis au service je suis là parce que je veux mettre le peu que j'ai pu acquérir au service de mes compatriotes parce que je les aime tous je les aime si moi je n'étais pas cet homme qui dit ce qu'il pense je serais fait une carrière beaucoup plus brillante que celle que j'ai faite devenue président alors puisque vous avez été ministre d'état vous avez été vous êtes devenu vous êtes président vous êtes président on peut y habiter des hommes qui ne sont pas présidents mais ils sont plus sérières que les présidents dans le monde ça aussi ça tu veux plus oui quoi par exemple d'avoir l'obsession de penser que il n'y a que les chefs pour serrer son pays il faut absolument être chef non les vrais chefs avant de devenir président ils ont réfléchi deux fois ils ne sont pas arrivés par un coup de hasard comme ça parce qu'on joue le tam-tam non ils ont réfléchi deux fois ok nous revenons à notre sujet principal la guerre du 5 juillet 1997 voici 22 ans qu'elle a été déclenchée elle s'achève le 15 octobre de la même année alors vous vous êtes à Paris de là-bas vous apprenez que le gouvernement auquel vous appartenez est allé encercler la résidence de l'ancien chef d'état jusqu'à bombarder mais je vous apprends aussi que quand je suis à Paris oui j'ai reçu des autorités du PCT l'ambassadeur actuel Rodolphe Haddad j'ai reçu Rodolphe Haddad je lui ai demandé peut-être la question du président dans tout ce que j'entends là etc etc on l'a causé alors j'étais très très c'est tout ça c'est tout ça donc vous voyez que quand je suis quand la guerre se fait je suis bon j'ai le malheur de la guerre je ne peux pas ne pas souffrir parce que c'est quand même mon pays mais j'ai la conscience tranquille parce que j'ai fait ce que j'ai pu pour que la guerre n'ait pas lieu ok pour la postérité maître Martin Berry quelles sont selon vous les principales causes de la guerre du 5 juin 1997 au delà de l'ignorance que vous avez évoquée dès l'abord quelles sont selon vous les principales causes de la guerre du 5 juin 1997 nous posons la question là nous interrogeons le ministre de la décentralisation du président Lissouba normalement je pense franchement oui que la guerre de 1997 le 5 juin 1997 n'avait pas de raison d'avoir lieu vraiment tout quoi vu mes rapports personnels avec Déni vu les rapports personnels que j'avais aussi avec Lissouba le reste quand on a l'occasion d'avoir des gens qui peuvent intercéder pour arranger pour trouver mieux et aller se canarder comme ça c'est que les dirigeants qui ou directement ou indirectement ont adhéré à ce truc étaient très mal formés très mal informés et je suis sûr que l'histoire le montrera comme moi c'est vrai c'est une actualité nous nous sommes battus ce qui est fait est fait la seule vengeance qu'on peut prendre nous c'est celle de faire mieux vous vous dites que la guerre vraiment n'était pas nécessaire est-ce que vous parce que vous allez encore nous dire que votre franc parler vous a empêché d'escalader certaines marches pour vous hisser au pinacle des béatitudes ça nous connaissons ça nous connaissons quand vous apprenez nous cherchons les causes profondes parce que nous savons par exemple qu'il y a eu des passerelles il y a eu par exemple le 20 mars 1997 l'opposition qui a signé un mémorandum demandant au pouvoir de mettre en place une commission électorale indépendante le 21 avril les FDI ont publié une déclaration dans laquelle elles s'inquiétaient FDI c'est les forces démocratiques unies dont le président Denis Sassoum respectait le leader les FDI avaient publié une déclaration dans laquelle ces forces là s'inquiétaient du climat du climat général dans le pays et des préparatifs de guerre bon le 31 mai 1997 il y a eu l'intervention du secrétaire général de l'UNESCO Frédéric Omaillard tout ça c'était des passerelles auxquelles vous avez fait avant de venir à Bois-Avita à Bois-Avita j'ai vu Frédéric Omaillard voilà hein au début il m'a reçu assis à la fin il m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur ça veut dire ce que ça veut dire d'accord donc ceci j'essaie de vous montrer que je suis un artisan résolu de la paix oui mais il ne s'agit pas de vous il ne s'agit pas de vous il s'agit de l'histoire nous interrogeons un témoin et un acteur à la fois justement c'est là où la tâche est difficile oui la tâche est difficile parce que quand je te parle sous l'angle de témoin tu doutes tu remets tout ça en cause tu le retraduis comme tu le sens quand je te parle d'acteur et puis j'ai avec mon acteur moi je suis terre à terre en politique en politique en politique chez nous l'influence des tribus sur le développement de la politique est évident c'est évident la politique est très parasitée par des phénomènes ethniques voilà est-ce que cette influence là a eu un impact décisif sur les comportements qui ont conduit à la guerre la question qui me paraît fondamentale maintenant il a fait une guerre ridicule qui n'avait aucun sens c'est de ne plus jamais répéter ça voilà puisque aujourd'hui là il y a la crise il y a la crise et là-dedans se faufilent et des choses justes et des mensonges qui peuvent aboutir une violence une violence ça peut aboutir venir de même un véritable face à face qu'on appelait opposition majorité ceci cela et aller encore faire des guerres moi je dis non l'erreur qu'on a commis là est suffisamment éclairante pour ceux qui n'ont pas encore compris alors qu'ils consultent dans le quartier qu'ils continuent à discuter par ses graves nous sommes au pire non tout à fait la fin du siècle d'indépendance et les idées ce n'est pas celle des statistiques améliorées pour que ça ça devienne ça mais tel trivue à mal gouverné non on est vraiment moi je je n'emploie pas sa part d'émagogie il y a une incompréhension entre nous il y a des faux problèmes cultivés entre nous il y a la haine la haine entre nous c'est vrai le vrai problème résolons ce problème là je crois que le chef d'état en mettant le cnd en place a trouvé la bonne formule maintenant est-ce que les hommes à qui on a fait confiance seront à la hauteur leurs tâches l'histoire nous le dira mais dans un pays où le défi n'est pas de sortie le défi n'est pas de sortie on demande des comptes à vous comprennez à la Lévis c'est de la magie ce n'est pas des actions alors dans cette atmosphère tendue pour rien tendue pour rien parce que nous sommes dans un monde nous vivons dans un siècle dans un monde qui a ses règles nous sommes un petit pays beaucoup de choses ne dépendent pas de nous beaucoup de choses nous avons un niveau technologique scientifique etc qui est tel que nous sommes les figurants alors c'est donc un monde complexe dès que vous tombez dans des situations spécifiques pour dire attention il y a tel phénomène il y a tel phénomène la meilleure façon serait tel qu'on fasse ceci qu'on fasse cela tout de suite vous êtes taxé de partisans je ne sais pas de comme c'est à côté Aminé qui se prépare toi vous faites la télévision la radio les interviews que vous faites que vous faites c'est un nom cette espèce de recherche de ce que les gens portent etc tu veux être optimiste vous recevez les gens de toutes les tribus de tous les grades de tous les niveaux est-ce que à travers ce filtre là tout ce que vous entendez tous les jours vous avez un filtre qui fait que tout ce que vous entendez vous finissez par par tamiser par tamiser et sentir les choses mieux que moi qui ne peut être un tel outil mais alors vous dialoguez avec tout le monde vous êtes au centre conseil national théoriquement oui dans dix ans tu pourras me dire ça dans dix ans tu pourras me demander ça et je te répondrai mais aujourd'hui non ce n'était pas mon métier et je n'ai pas de divertir puisque vous avez fait vos prôles par exemple en 1997 à Pointe-Noire vous avez joué un rôle qui selon vous a empêché quelques dérapages alors ça on ne l'est pas mais c'est tout ça l'histoire et quand j'étais au gouvernement le président m'envoyait dans la bonne zone avec une équipe j'ai arrêté la guerre net quel était votre secret comment quel était votre secret c'est que moi j'ai pour la paix j'ai montré aux populations j'ai montré aux populations que la voix qui ne se souvient n'était pas celle-là et que c'était seulement un accident il fallait se réveiller pour jouer notre rôle voilà et maître Martin Berry avec le recul du temps quelle a été la responsabilité des partis politiques dans le déclenchement de la guerre du 5 juin 1997 selon vous la responsabilité des partis politiques parce que tout à l'heure vous avez dit que la plupart des partis sont nés sur le lit de la parenté biologique c'est la solidarité du sang et du sol c'est ça mais non quelle a été selon vous la responsabilité des partis politiques dans le déclenchement de la guerre du 5 juin dans les partis politiques en eux-mêmes les partis politiques posent problème est-ce qu'il existe des partis politiques ça c'est tout un problème vous dites qu'il n'existe pas il n'existe pas de vrai parti politique au commun ah non ah non c'est une phrase dont vous êtes outumés c'est une phrase dont vous êtes outumés parce que je vous ai je suis une fois dans Congo qu'est-ce que l'on vous avez dit je vous donne un exemple oui je prends le cas de l'UFADES mon parti c'est moi qui ai fait les statuts hein j'en étais quasiment le dirigeant de fait n'est-ce pas on fait la guerre d'accord dans la guerre il y a-tu des responsabilités d'accord la guerre finie quel était notre devoir c'est de penser que le parti doit continuer et à partir de ce moment de nous réunir la direction de nous réunir pour que face à toutes les péripéties qu'on bâtisse la nouvelle stratégie on n'a pas été capable de refaire ça oui mais ça c'est après la guerre ça c'est après la guerre mais là allez-y allez-y le chèque allez-y un parti c'est quoi c'est des hommes qui s'éronisent autour d'un idéal pour construire la société c'est tout c'est pas une chose monsieur le ministre d'état oui est-ce que ceci n'explique pas cela c'est-à-dire en déclenchant la guerre est-ce que l'IPADES avait les moyens de sa politique pour qu'après cette guerre-là l'IPADES ait les moyens de sa réorganisation voilà comment je l'ai traduit moi voilà ma thèse à moi oui et pour laquelle les gens qui croient au parti ethnique ils passent une famille des ethniques et tout ça non combattu je dis le PCT nous a gagné on disait ça comme ça le PCT a gagné qu'est-ce que vous disiez au sein de l'IPADES voilà voilà vous n'étiez pas suivi non mais quand même vous disiez à l'époque quand déjà à l'époque vous avez l'occasion d'entendre des choses comme je ne sais pas laissez-moi le temps allez-y t'entendez-vous de ceci ni quelque chose vous verrez vérifier sortez-nous de cette ignorance j'ai une revue écrite à l'occasion du retour du PCT vainqueur au pouvoir d'accord dans ce livre je dis notre devoir immédiat est de nous ranier au parti qui a gagné la guerre d'accord un pour terminer de finir l'esprit de guerre et deux pour rattraper tout ce que nous avons détruit pendant la guerre et après on verra nous n'avons pas le droit à créer une machine qui est comme retardé ce mouvement on a dit que et je trouve que après ils ont vu que j'étais au gouvernement non ils ont dit que j'étais l'homme de Sassou je ne sais pas l'homme de qui bon voilà mais quand j'ai vu que j'ai mis le temps nécessaire pour atteindre ces objectifs là parce que j'y suis allé seul moi je suis aussi comme ça quand je décide si en face il n'y a pas des arguments qui emportent ma conviction oui j'y continue c'est quand même un peu difficile de croire ce que vous dites en ce sens que vous êtes ministre de différents gouvernements formés par le président par le soubar notre question arrive notre question arrive notre question arrive vous êtes ministre de 1992 à 1997 non en 97 je suis renvoyé oui en 97 je suis pas dans le gouvernement comme il a non vous êtes jusqu'au déclenchement de la guerre vous êtes ministre mais vous êtes allé vous faire ah oui vous précisez comme ça oui jusqu'au 5 juin 1997 le gouvernement qu'on est là intervient au plus fort de la guerre du 5 juin non le mot au plus fort ne change rien je ne suis pas dans le gouvernement qu'on est là vous êtes vous êtes donc ministre de 1992 à 1997 voilà mais vous percevez quelques dangers ouais vous constatez que la voie suivie par l'organisation à laquelle vous appartenez ouais risque de conduire le pays dans l'abîme voilà intramuros vous décrivez la chose extramuros vous feignez une harmonie ce qui n'est que normal mais pourquoi avez-vous accepté de rester ministre pendant 5 ans alors que vous étiez conscient que vous n'étiez pas écouté mais j'étais en train de travailler pour changer tout ça vous avez donc échoué je ne venais pas oui disons disons vous avez je ne sais pas on a dit que j'ai échoué donc parce que le chèque l'attend la ligne minimale oui de l'épargne actuelle peut-être là où je ne venais pas aller hypothèse c'est sur le tard il y a un récississement sur le tard parce que toi tu sais bien qu'une hypothèse tout à fait réconfortée avec ses moyens et tout le reste ne peut pas avoir 2% de voix parce que dès 1993 dès 1993 même dès 1992 à partir de la fusillade du 30 novembre 982 au centre culturel français on vous attribue un certain rôle que nous avons du mal à définir parce que il y avait des milices aux noms dont les consonances faisaient frémir Zoulou au Béjoulois-Cocoye et on dit Martin Béry parmi ceux qui nous le disons je vais te diriger franchement quand je vois tous les partenaires qui font du bruit et tout ça malheureusement un parti conduit ce qu'on veut je suis c'est cela mais eux chez eux ils ont à la place de tout ce qui fait l'une partizane acquis un certain professionnalisme ils savent mais j'arrive ils savent ce qu'il faut faire quand on touche au bouton rouge là ils savent ce qu'il faut faire quand on touche au bouton vert ils ont vu ce réflexe là donc avec ce réflexe qu'est-ce que je veux que je veux que je veux que je veux qu'il domine il domine donc c'était une pure imprudence pour l'UPADES que de créer ces milices là qu'elle n'a pas pu gérer par la suite l'état-major de la milice de l'UPADES était haut allez-y dites-nous mais je veux la question vous êtes un grand journaliste on nous a parlé d'Obéville on nous a parlé mais j'ai dit non 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 Obéville n'avait à le fouiller mais ouvrez une entête moi je vous l'ai dit mais il n'y a jamais le terme à l'ordre des milices de l'UPADES est-ce que vous avez une idée de la station fouillitière de l'UDIMA c'est un peu pour moi oui je le connais la station fouillitière de l'UDIMA vous reconnaissez allez-y mais là-bas c'est mon milice l'intérêt que dirigez ça vous êtes capable vous de rendre le gouvernement suspect vous êtes capable comme à Haïti c'est là Haïti Haïti là-bas le gouvernement contrôle les milices et les gangs et les tout les restes qui ont les milices commandent l'armée l'armée est-ce que vous voyez ça mais on n'est pas le renforcement des situations mais on n'est pas en Haïti c'est des images qu'il faut avoir dans la tête non c'est des images qu'il faut avoir dans la tête pour comprendre que l'homme est capable de tout l'homme est capable de tout ici nous voulons l'homme comme d'ailleurs je pense que quand on est là attend oui allez-y nous n'allons pas vers là parce que notre pays a besoin de nous oui c'est que il ne nous aura jamais ensemble pour lui c'est qu'il y a des épisodes il y a des épisodes et des faits que nous ne devons pas éluder pour mieux comprendre ce qui est arrivé après par exemple tout à l'heure vous avez éclairé la lanterne parce que c'en fut une vous avez parlé des obéhulois des cocors des zoulous dont vous avez justifié l'existence comme étant certaines forces qui aidaient le gouvernement à maintenir non je te donne un exemple oui je te donne un exemple oui quand le président gagne l'élection présidentielle quand le président gagne la guerre la dernière guerre oui le président prend toute cette orgue là qu'elle amène dans l'armée tu as entendu quelqu'un bouger moi-même je ne vais pas bouger pourquoi parce que j'ai vu j'ai vu on ne l'a pas dit quand je suis allé vers le président dans la zone de Vendée et tout tout au-delà ce que les jeunes enfants ont fait ce pays serait mort si le président était un sentimentaliste comme je connais d'autres présidents j'étais sûr ce pays n'existerait pas aujourd'hui les petits fous les petits rebelles étaient dans la rue comme lorsque tu vois une ruche d'abeilles prenant au passage tout ce qui bouge j'ai vu c'est pourquoi également que les gens de la police actuelle je ne vais pas entrer dans le dans le oui mais monsieur le ministre ça c'est un exemple mais qui qui lui c'est un non-puissant oui jusqu'ici vous êtes ministre de l'intérieur attend un peu non j'aurais pu oui quand le président a pu se me dire brutal massif et tout ça je ne vais plus protester puisque moi pour avoir recruté quelques types passant par l'ordre j'ai dit que j'allais tuer le pays donc il y avait le droit de le faire mais qui a la légitimité de le faire oui mais le recrutement comment on conteste le droit de ne pas faire il y a des règles mais le recrutement devait être national admettons que moi je ne pouvais pas faire oui tu es parti devant quelque cour pour demander que le gouvernement recule oui avec du bruit mais il se serait agré tu as signé quelle instance il fallait moi la servir comme ça c'est un bon pour les responsables vous aviez le droit de le faire mais quelle est le droit de le féminisme la règle le fait l'état c'est lui la source c'est lui qui prend les initiatives c'est lui qui formalise les principes c'est son droit on ne peut pas le lui contester mais ce droit est limité donc toi ce que tu aurais dû faire quand tu as vu que j'ai recruté des gens à l'Udima ou je ne sais pas où tu es allé au tribunal même si les tribunaux ne le jugeaient pas aujourd'hui tu es allé me dire écoute mais attention voici notre plainte à telle époque quand j'ai fait l'Udima et tout ça il n'y a rien il n'y a que la parole et puis c'est tout je t'ai dit une chose l'ignorance tu mènes une telle action c'est les membres du gouvernement qui vont commencer à t'attaquer donc dans ce pays il y a des choses indicibles non faisables c'est comme ça il faut les vivre quand tu es dans une certaine réalité tout à l'heure parlons du président Pascal Lussouba vous avez dit que Lussouba n'incarnait pas un certain bellicisme prendre 10 personnes qui ont bien connu Lussouba dites-leur est-ce que Lussouba est un belliqueux et vous avez la réponse vous avez dit que le président Pascal Lussouba n'incarnait pas un certain bellicisme et que certains mots qui ont émaillé son régime venaient du fait que son milieu lui échappait constamment on est en Afrique en Afrique qui est chef ne répond pas réfléchit mais il s'est en chef parce que justement la situation objective est vive sinon très vite le gouvernement se casse et il est obligé de laisser presque naturellement un seul prévaloir sinon mais ailleurs c'est pas comme ça parce que leur civilisation est celle-là qui l'écroule cette guerre je n'ai pas vu c'est son guesso moi je ne l'ai pas vu le seul mot je l'ai vu c'est lorsque on a tiré le truc en pila là-bas et qu'il a dit qu'il était en position de légitime défense voilà voilà le seul moment où le président nous parlons du président en engageant une telle action ça tombe le style à une telle résistance c'est-à-dire le souba aussi le tout en engageant le souba que nous nous avons la guerre de crois-moi je te le dis sincèrement nous comprenons c'est un système qui fonctionnait voilà mais ceux de ce système là ils ne sont pas venus faire de l'histoire alors ça vous parle là où je te dis non c'est eux qui avaient dit ça vous parle de la peine non mais je te dis que s'il n'y avait que le souba il n'aurait jamais eu cette guerre parce que déjà il est furieux deviennent tous qui ont une énergie un peu débordante et qui ont fini par lui échapper définitivement ah mais il est comme ça il est comme ça moi je fais quoi moi je dis c'est que j'ai ça ok nous avons parlé de la responsabilité des partis politiques et nous avons un peu seulement parlé aussi de la responsabilité des milices mais quelle était la responsabilité des militaires des militaires formés ceux qui composaient réellement mais tu peux absolument tranquille que dans toutes dans toutes les guerres prend la deuxième guerre mondiale hein quand de Gaulle prend position contre les allemands l'armée s'est divisée il y a des militaires qui ont accepté le souffle de Gaulle il y a d'autres qui au nom de la légalité je sais pas de la tradition on vous le suive les marchés Pétain donc c'est la même chose que nous on ne voit pas quel du fait l'incident qu'il y aura à bientôt pour dire qu'il y a une guerre mais à ceux qui feront la guerre parce que le devoir les vit contraint mais qu'il y a une guerre de rien à savoir est-ce que vous n'en voulez pas vous n'en voulez pas aux généraux qui auraient pu en tant que militaires formés en tant que haut gradé de l'armée empêcher cette action aujourd'hui des tables pour le pays non moi j'ai posé avec eux j'avais compris c'est l'histoire moi je ne veux pas perdre ça mon affaire personnelle non et j'ai justement vu que ces deux gars ne m'ont pas compris puisque Maïnu est revenu ici depuis je ne l'ai jamais vu Aïe Aïe elle a été ici depuis je ne l'ai jamais vu mais moi ce n'est pas ça ce sont mes frères oui ça arrive vous le regrettez toujours ah mais je regrette que parce que le fait qu'elle n'ait pas eu le moyen pour assurer la sécurité du pays pas pour dominer celle qui se réclamait de s'assurer le rôle du gouvernement n'est pas celui-là un militaire qui fait son devoir il fait son devoir il est là pour ça et donc on réussit mais non si vous êtes vous la politique dans ces choses-là ce qui dénit facile ce n'est pas facile d'avoir une éthique républicaine conséquente dans les périodes qui sont les nôtres parce que la république en pleine de nôtres il faut donner du temps aussi voilà pourquoi très souvent l'usage abusif du passé comme argument politique déterminant mais vous n'allez pas faire le contraire après le contraire ce n'est pas vrai il y a déjà des ok et après vous avez passé comme des petits démagogues le problème ici bon faire la guerre on peut dire c'est humain on a fait des fautes il faut accepter ces fautes c'était un échec pour le pays mais il ne faut pas faire de la guerre un instrument de règlement des problèmes civiques des problèmes économiques des problèmes qui nous assaillent il y aura toujours des problèmes tant que nous serons des êtres humains nous aurons des problèmes mais on doit apprendre à les régler de façon appropriée à dialoguer voilà aujourd'hui par exemple c'est pour ça que voilà à consulter maire qui est secrétaire permanent du conseil j'ai la science infuse c'est-à-dire que j'ai tellement vu des cas je peux on me fait le féticheur mais à sa manière il fait comment c'est parce que si tu allais chez le féticheur avec une obligation de résultat et bien vous prenez plus chez le féticheur donc on va on vendra voir le secrétaire permanent parce qu'on a confiance dans les institutions parce qu'on croit qu'avec lui on serait dans un monde nouveau c'est pas vrai deux autres questions avant de passer aux leçons à tirer on peut résumer votre regret vous avez indiqué la voix vous n'avez pas été entendu ceux que vous exhortiez à se ressaisir n'ont pas voulu entendre raison et le chaos est arrivé voilà alors s'il y a vous avez déjà commencé à donner le conseil est-ce que vous pouvez le développer s'il y a un conseil à donner aujourd'hui à ceux qui s'étaient comportés de la sorte et à ceux qui veulent les imiter que diriez-vous plus jamais ça plus jamais ça c'est prendre du retard pour rien enfin écoute le Congo est un des pays où il y a eu le plus de guerres civiles internes pour les élections pour ceci pour cela est-ce que pour autant nous sommes le pays le plus avancé est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'une certaine opinion peut vous retorquer que vous intervenez sur le tard parce que quand le 30 novembre 1992 une fusillade éclate au centre culturel français vous êtes aux affaires quand au mois de mai 1993 des troubles éclatent suite aux élections législatives anticipées vous êtes aux affaires quand le président s'assure nous allons vous poser la question quand le président s'assure rentrer au pays le 26 janvier commence à s'inquiéter de ce qu'il voyait et à mener quelques démarches pour éviter que la guerre arrive vous êtes aux affaires la guerre arrive vous êtes toujours aux affaires même si vous êtes à l'hôpital après cette guerre on a eu les épisodes de 98 2000 ainsi de suite et c'est aujourd'hui que vous vous réveillez pour dire plus jamais ça avez-vous l'impression que l'opinion va vous comprendre j'ai le directeur alors j'allais aller de case en case pleurer ah voyez moi vraiment j'ai commis des fautes ces pratiques là n'existent pas encore je mets les médias toutes ces choses là sont faites pour ça vous voulez savoir animer des émissions dans ce sens plus développé et vous voulez de la vérité sortir je ne crois même pas que je sois le seul moi j'ai la chance simplement que ma rencontre avec les médias m'ont donné au pays une certaine image quand le 30ème mai 1997 un arrangement pour l'élection de juillet est signé pour l'élection du 27 juillet de la même année est signé sous l'égide de Frédéric Maillot est-ce que vous croyez en la paix je parle de la paix est-ce que vous croyez en la paix à l'issue mais absolument mais absolument j'aime mon pays justement parce que chaque fois qu'on peut avoir des divergences comme nous sommes légers et tout le reste très vite on passe au court point mais très vite aussi on se retrouve ensemble vous dites non là vous donnez à la paix toutes ces choses ah mais absolument on donne à la paix toutes ces choses ok en tant que ministre de la décentralisation si le président Lissouba était allé aux élections le 27 juillet 1997 gagnerait-il actuellement c'est juste c'est sur la base des épreuves je vous réponds je vous réponds franchement moi je pense que si on voit que le pays fonctionne ça me tournerait dans ce pays dans mon mentalité actuelle comme président qui est au pouvoir et qui a une base acquise comme c'est à Benissouba c'est selon la guerre parce que pour se vous raconter les élections c'est lui qui allait gagner mais dans dans l'opinion générale il était tout en perte de vitesse et c'est ça qui est trompeur et aujourd'hui encore je ne suis pas prophète ni je pense il ne faut pas que les élections le trompe une deuxième fois le fait que le pouvoir est dans une conjoncture difficile ça part à gauche ça part à droite parce que les gens ont faim écoutez les gens ils ont faim ils ont faim dans un pays quand vous n'avez pas de l'argent vous ne pouvez rien acheter le bon et nous nous sommes ce pays où le FMI la tolère au Tchad qui est à Centrafrique c'est pas la tolère ils ont la nourriture là on a eu raison de vous faire venir et donc il y a une très belle analyse ce sont donc les sondages qui ont trompé le système d'alors bien sûr qui se croyant en perte de vitesse alors que dans le fond rien n'était encore perdu mais absolument par principe quand je vois comment ça a fonctionné je ne dis pas par rapport à eux mais je ne le vois pas par rapport au constat général je ne le vois pas un gars du Nourier même si entre temps il a critiqué les sous-bases etc le jour d'aller jeter les trucs au vote pour autre chose bon peut-être les prochaines décennies qui viendront vont évoluer tout ça il y a de l'évolution derrière mais il n'est pas seulement tout ça donc à priori je pense que très difficile que l'opposition gagne c'est comme aujourd'hui quand j'écoute les gens je vois les points de vue oui je ne dis pas que le président ça sera gagné absolument non ça c'est du du fanatisme et tout ça nous pensons que ça il y a un à qui il y a un à qui ce qui moralement spirituellement matériellement croit en lui qui l'a déjà voté chez lui là-bas alors je ne les vois pas de me changer mais pas seulement chez lui c'est pourquoi tout à l'heure nous rebondissions en disant vous vous interrogez sur un fait est-ce que le gars Luniari qui en 1997 avait abondamment critiqué l'issouba pouvait le 27 juillet de la même année ne pas le voter ça c'est une interrogation légitime pertinente soutenable mais aujourd'hui les choses ont évolué puisqu'on a vu le président Sassou gagner beaucoup de voix dans les pays du Niari ou au poulet le tout c'est de savoir se poser des problèmes quand il y a des cadres des hommes intelligents n'est-ce pas je dis parce qu'ils sont à Canada l'ignorance totalement voulue s'ils comprennent un peu et éclaire parce que c'est construit en dernier ressort pour avoir des surprises aux deux sens servir au sens où le président n'est pas voté ou servir au sens où le président est voté parce que les contestations vous allez encore nous dire que nous vous attaquons ad hominem mais puisqu'il s'agit de l'histoire nous sommes obligés de recevoir aussi de vous quelques coups il semble que le ministre de la décentralisation de l'époque avait déjà multiplié les cartes d'identité falsifié les cartes des lecteurs rallongé indument les listes électorales ainsi de suite pour que le président Lissouba gagna le 27 juillet 1997 peut-être est-ce cela qui justifie aujourd'hui l'optimisme de maître Martin Guerri qui dit que n'importe comment Lissouba aurait toujours gagné non moi je crois que déjà l'information la plus fausse c'est dire que j'étais Lissouba pour monter déjà comme ça comme ça c'est faux tout le reste est faux qu'est-ce qui est vrai ce qui est vrai c'est qu'on a ce qu'on a rien fait ce qui est vrai c'est que l'opposition de l'époque était frileuse une fois vous nous avez dit que le président Sassou est votre ami c'était votre bleu Lascaux ainsi de suite vous nous avez dit ça il y a plus de 5 ans voire 7 c'est en 2012 au cours d'une émission Congo Presse Club c'est ça alors quand le président Sassou est rentré de Paris le 26 janvier 1997 est-ce que vous avez eu le courage d'aller lui rendre visite ah c'est oh mais si je pouvais oui mais le pays est en danger tu sais l'avantage que j'ai avec le président Sassou je parle du 26 janvier quand il quitte Paris quand Victor Tamba Tamba ministre des transports va l'accueillir vous moi j'étais là oui à Mayamaya ou à Pilar attends vous savez que la politique a un aspect théâtral incompréhensible incompréhensible et c'est quel aspect donc mais c'est mathéatral vous êtes les ennemis avérés de l'ancien chef d'état et vous êtes ceux qui vont accepter d'aller lui dire bonjour je ne sais pas s'il y a quelqu'un de courant là personne ne vous a jamais présenté comme l'ennemi de Sassou non je ne dis pas moi moi je ne t'ai pas non mais sous le gouvernement Ghanao non c'est sous le gouvernement Ghanao que Tamba Tamba va être désigné pour aller saluer officiellement officiellement mais ce geste là personne ne l'a jamais pris en compte c'était un signe d'apaisement ah mais lui-même l'avait dit lui-même l'avait dit il avait dit voilà qui s'annonce bien le président Denis Sassou avait bien apprécié le geste voilà donc c'était c'était un signe d'apaisement que maintenant le président Sassou ait été très populaire à cette occasion mais c'est normal les opposants quand ils ont reçu un mort sont toujours des gens plus populaires que le gouvernement c'est pas aussi à cause du mécontentement général créé par le gouvernement mais c'est pour ça justement à cause de cela à cause du cela les gens sont mécontents ils cherchent un sauveur et dans l'opposé à quelqu'un qui semble vraiment brûler du répondant mais tout naturellement les gens vont de son côté mais chez nous c'est interprété pas comme ça c'est dans tous les sens dans tous les sens on dit là il est un problème qui est un bienfait devient mal on a réuni comme je l'ai dit il y a deux ou trois jours le pays c'est un pays de combat des hommes mais pas un pays de combat d'idées alors que ça devait être l'inverse alors que l'homme devait être l'instrument pour que les idées s'expriment se combattent un peu comme l'avocat devant au barreau un peu comme les grands intellectuels et tout ça on a pas les mêmes idées on a discuté on se lève on se dit bonjour et puis mais on va pas préférer le fétiche pour que celui qui vous a qui a osé dire le contraire c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure voyez je ne le vente pas mais je suis sûr je suis sûr que l'un des facteurs qui fonde le succès politique de Sassou là où il y en a c'est parce que ce monsieur quand c'est la tristesse c'est la tristesse quand il faut blaguer c'est la blague quand il faut parler le pays ou pas le pays mais il ne revient pas ou bien quand il dit ce n'est pas ça il t'oublie pendant un temps pour te reprendre plus tard parce qu'il avait des idées parce que c'est normal mais si le président d'un pays vous vous les conséquences sont différentes tous les présents qui ont ce chargé au bourg ont toujours du point de vue des relations humaines des problèmes parce que quand vous avez des relations avec quelqu'un vous ne le jugez pas seulement d'un côté merci pour votre constance nous allons donc clore cette émission en nous attardant sur trois aspects premièrement les causes profondes de la guerre du 5 juin 1997 résident selon vous dans l'ignorance des réalités voilà et en psychosociologie également on dit les problèmes humaines de la négation de la réalité alors vous allez en 30 secondes développer cette partie puisque nous sommes en train de clore les missions pourquoi selon vous les gens se sentent-ils complus dans cette ignorance mais parce que je crois que c'est quasi génétique moi je crois que génétique à l'indépendance nos premiers dirigeants ne nous ont pas laissé une richesse symbolique importante qui serait des repères parce que positif et qui était des repères chaque génération chaque gouvernement inventait plus ou moins ce qui est devenu un milieu de complaisance de passe droit de ceci de cela et tout ceci est vécu et vu comme normal parce qu'il ne se culpabilise devant rien vous voyez parmi nos anciens dirigeants les dirigeants qui sont depuis 58 donc les Opangou et consorts le seul homme qui avait une espèce d'éthique qui avait des valeurs sur Opangou mais Opangou on en parlait mais on en parlait presque pas si on connait l'acteur politique l'homme on ne le connait pas moi j'ai appris à connaître ce grand homme quand je quitte le gouvernement j'ai du temps juste chez moi alors je me suis mis à eh hein